Là, on va préparer une béchamel parce qu'on se fait une lasagne avec de la courgette, donc aucune pâte. Marie, elle prépare de l'oignon avec... c'est du veau ou du bœuf? Le veau. Le veau haché. Et moi, je fais la béchamel ici en avant. Donc, environ deux cuillères à soupe de beurre avec la même quantité de farine. Je vais me prendre une cuillère propre. Et j'envoie ma farine avec mon beurre. Bon, ça, la béchamel, je sais que je me répète, là, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. C'est ultra simple. Regardez, deux cuillères à soupe de beurre pour deux cuillères à soupe de farine. On laisse ça juste coller ensemble, chauffer doucement. C'est pas pire, là, ça, c'est un roux, là. Tout va bien. Et là, hop! On incorpore un peu de lait. Là, ça fait un motton. On ajoute du lait dans le motton, comme ça. Là, ça va épaisser et ça nous permet de défaire les grumeaux en ajoutant graduellement le liquide. Parce qu'à mesure qu'on cuit, ça épaissit. Et plus ça épaissit, plus on défait les grumeaux. J'ai dit motton tantôt, c'est pas beau, hein? C'est pas très beau, non. Bon, elle me dit, hein? Elle m'entend. Elle me voit pas tout le temps, mais elle m'entend tout le temps. Là, regardez. Là, là, je suis déjà assez lisse en texture, ici. Tu sais, tantôt, là, c'était plein de grumeaux. Mais là, c'est tout beau. Fait que là, si mon travail est fait, je vais ajouter mon lait là-dedans. Donc là, la béchamel, on va la faire au fromage de chèvre. Si le fromage de chèvre ne vous intéresse pas, bon, je vais aller pire que ça. Je mettrais peut-être du fromage bleu. Qu'est-ce que t'en penses? Bonne idée. Moi, du bleu là-dedans, je trouve que courgette, veau, c'est gagnant. Poivron, il y a quelque chose qui marche. Oui, tout à fait. Donc, on pourrait oser, pour les amateurs, d'aller incorporer du bleu. Là, je mets ma petite bûchette de fromage de chèvre là-dedans. Ça me fait une super sauce crémeuse. qui va aller dans la lasagne. Évidemment, là, il faut battre comme il faut avec le fouet, parce qu'on veut ça bien homogène. Donc là, le fromage, c'est bien étendu. Petite noix de muscade. Ça, c'est intéressant. C'est différent. En fait, c'est classique dans la béchamel, mais pour là, on l'a comme assumé un peu classique malgré tout. Moi, je n'ai pas le réflexe de mettre ça. C'est assez. Arrête-toi tout de suite de mettre de la muscade. Il ne faut pas que ça prenne trop de place. Et là, je mets mon sel. Attention au sel, il y a déjà le fromage qui est salé. Mais dites-vous que tous les éléments que vous allez mettre en étagé dans votre lasagne doivent être bien assaisonnés. Là, ça, c'est prêt. Là, j'avais un petit piment ici. Marion en a parlé tantôt, j'ai oublié. Oui, c'est un petit cayenne, tout simplement. Ça, j'aime ça. Je n'ose pas, des fois, me mettre le doigt dedans et goûter. C'est au cas où. Et petit peu de cayenne. Ça, c'est un piquant qui fait comme... qui réveille juste assez, qu'on aime bien. J'ai rajouté du sel, d'où le côté farine-fromage. Et ça, c'est beau. Donc, tout ça peut être fait en avance ou comme nous autres à la dernière minute, ce qui est bien le fun. Tu as un moule, toi? Nous avons un moule? Il est là. Courgette crue qu'on a passée à la mandoline. Donc, la courgette, là, son amie, c'est pas mal la mandoline. Est-ce qu'on y va avec une tomate au fond? Une tomate au fond, moi, je pense que c'est une valeur sûre. Comme ça, ça colle pas. Moi, je te laisse la tomate pendant que tu pars les étages à ton choix. Parfait. Et moi, je vais sortir ici, poivrons. Poivrons, on les a fait griller. Vous avez deux options. Ça peut être au four, à broil. On va les carboniser. Ils vont être noirs, 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 sur tous les côtés ou sur le barbecue. Option facile aussi. Et quand c'est fait, ils sont tous noirs. Vous les mettez dans un sac en plastique. On ferme le sac. Vous allez voir, le temps qu'ils refroidissent, là, puis la peau va s'enlever toute seule par la suite. C'est super simple. Et là, regardez, là, j'ai juste passé mon couteau à l'intérieur. J'ai ça ici. Donc là, ça me fait des belles... En fait, ça fait une belle couche de poivrons. Si c'est difficile comme ça, on va juste gratter. Ça, là, honnêtement, c'est facile. Encore une fois, la texture est super, là, le fun. Je vais en faire deux. Là, dans notre lasagne au four, il n'y a pas de roquette. Mais toi, tu en voulais. J'étais comme dans un élan de folie parce que vous savez qu'une lasagne, on va en préparer une en avance, comme on a fait là, pour être capable de vous montrer un résultat final. Et... Je trouve que c'est une belle idée. La roquette ou les bébés épinards. Moi, des fois, je reste... Tu sais, on achète de la bouffe, là. Des fois, je reste pris avec la roquette. Vous voulez vous croire ça? Puis, souvent, je vais passer la roquette dans des pâtes chaudes, là, tu sais. Un légume, on fait des asperges grillées, bien, tu mets de la roquette. Même si elle tombe un petit peu, c'est parfait. Ça fait un beau légume vert. Exact. Puis là, boum, boum. Hein, c'est-tu pas beau, ça? C'est ça, les étages avec le poivron rouge, là, c'est spectaculaire. Fait que là, on met comme ça. On en met un peu partout. On écrase un peu. On remet la courgette. Tu as mis la viande ou pas? J'en ai mis, mais on va... On y va sur le deuxième couche. Ce qui est important, là, c'est quand même de faire une lasagne assez épaisse parce que ce que ça va donner, en bout de ligne, c'est que tout ça va tomber, la roquette, les courgettes, tout va s'écraser. Fait que là, tu peux y aller... On termine comment avec courgettes, Bien, ça va être courgettes, bechamel, là, courgettes, puis fromage. Parfait. On avait un autre fromage, hein? Une grosse couche. Mets-la toute, hein, oui? Vas-y, laisse-toi aller. Bon, là, c'est bien. Tu vois? C'est cool, hein? C'est gourmand, Antoine. Bien, oui, c'est comme ça. Tu avais un petit peu de retenue, je sentais que... Bien oui, j'y allais en... En fait, la beauté... Il y a un petit morceau de beurre qui est tombé, là, en plus. Bien. Et là, moi, je vais ajouter ça. Tu as le fromage râpé, là? Non, mais... Là, la courgette, on peut la mettre sur le dessus, ça va faire une belle couche. On peut, comme ça, on peut les croiser. On peut juste les... Juste les croiser comme ça, là, en mettre un petit peu un sur l'autre, là. Et voilà. On pourrait même en mettre... Si vous en avez beaucoup comme nous autres, là, vous pouvez en mettre un autre côté de même. Ça va être juste beau, bon. Et parce qu'on va mettre sur le dessus, à la toute fin de tout ça, là, une couche de fromage qui va aller coller tout ça ensemble. Mais avant de mettre le fromage, je vais quand même poivrer. Juste saler un petit peu. Et comme ceci. Là, vous mettez ça dans une plaque à pâtisserie parce que vous comprendrez que tout ça va couler en dehors puis ça va cuire puis ça va faire des ballons. Ça va être spectaculaire. Ça, c'est avant. Et ça, c'est après. Moi, j'ai été généreux sur le fromage. Oui, c'est ça. Moi, plus de fromage. Là, il n'a pas gratiné assez longtemps. Non, mais on sent la cuisson. On sent que ça cuit. Le truc pour ça, c'est vraiment de faire cuire la veille, de réchauffer. Vous allez voir que c'est quand même un plat qui est très consistant mais qui est meilleur le lendemain.